Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius ont salué sans ambiguïté l'investiture de Ségolène Royal. Dès le premier tour, ils se disent prêts au rassemblement. Les concurrents malheureux de cette primaire ont pris acte du plébiscite des militants socialistes. Alexandre Cara, Frédéric Basile. 23h hier soir, Dominique Strauss-Kahn connaît déjà le résultat. Mais devant la caméra, pas un mot. Même lieu cet après-midi. Contrairement à son habitude, DSK refuse les questions. Les journalistes devront se contenter d'une simple déclaration. Ségolène Royal a été désignée. Elle est désormais la candidate de tous les socialistes. Je veux la féliciter de son beau succès et lui souhaiter bonne chance. Le parti socialiste est d'ores et déjà rassemblé. Ce matin, Laurent Fabius avait lui aussi du mal à cacher son émotion. Vous êtes exclumé votre résultat ? Non, je me suis exclumé, merci beaucoup. Car c'est bien lui le grand perdant de cette primaire. Les militants ont tranché. Je salue Ségolène Royal. Je l'ai félicité et je la félicite pour son succès. Les militants lui ont donné tous les moyens pour l'emporter en 2007. Je lui souhaite bonne chance pour le grand combat contre la droite et l'extrême droite. Pour les battus, un tel plébiscite pour Ségolène Royal ne peut avoir qu'une explication. Ce qui a fait ce résultat hier soir, c'est le désir absolu. Je dirais presque inconditionnel, c'est-à-dire ne posant aucune condition de battre Nicolas Sarkozy. Je pense qu'avant tout, les militants ne veulent pas revivre ce qu'ils ont vécu en 2002. Mais tous ne sont pas si politiques. Pour certains, impossible de cacher leur déception. Je sais que tu as les boules, mais maintenant, c'est le rassemblement qui compte. On va voir. J'ai mené avec mes amis une bataille à laquelle je croyais beaucoup. Et je continue à croire. Donc je suis très déçu. C'est désormais à Ségolène Royal de ressouder le Parti Socialiste. Et avec plus de 60% des voix, c'est bien elle qui décidera des conditions de ce rassemblement. Merci. Merci. Merci.